bon je me trouve ici au coeur de la sylve sciéienne c'est à dire de scié de guillaume en fait on entend quand même les l'activité humaine là par delà là au loin par delà la forêt mais ça n'empêche pas que ici là en plein en plein centre de la forêt on pourrait éventuellement alors ressentir des présences invisibles ou apercevoir des ombres furtives être témoin de de passage alors soit de la faune soit de d'autres venus d'ailleurs alors d'ailleurs ça peut être hors de la forêt ça peut être un ailleurs non physique vous n'y en aurez pas comme moi enfin comment je veux dire ça c'est dans la l'inconscient collectif et la forêt c'est le lieu privilégié de ces choses qu'on n'explique pas le lieu des rêves le lieu de l'imprévu c'est l'inconnu qui est frais c'est l'endroit spécifique où justement tout ce qui n'est pas censé se passer peut survenir au coin d'une souche c'est le lieu de tous les possibles où on est à l'affût justement on perçoit le moindre bruit la moindre chose qu'on voudrait alors peut-être éviter qu'on n'ose pas imaginer c'est le lieu vraiment où les carrefours les plus improbables se trouvent c'est l'endroit des points cruciaux alors là nous sommes au crépuscule alors vous imaginez que la nuit c'est là que surgissent justement tous les toutes les peurs les vieilles peurs profondément ancrées chez les humains c'est là où se manifestent à les esprits qui ne s'aventurent pas hors des bornes de ces bois c'est là que tout se passe et en même temps que tout se fantasme alors je ne veux pas faire comme ça du palabre dans le vide c'est ce que je dis là c'est certes improvisé mais c'est en même temps l'expression d'une certaine réalité ce n'est pas du tout la manifestation gratuite vide et creuse du cerveau parce que moi je mets au défi simplement au simple défi à tous ceux qui me répondront par le sarcasme qu'ils viennent ici en pleine nuit à 3h du matin seul et là on verra ce qu'ils peuvent ressentir ce qu'ils peuvent éprouver et on verra s'ils ne fuient pas justement s'ils ne s'enfuiront pas face à cette inconnue que je viens de vous présenter en quelques minutes en quelques enjambées dans la forêt et bien moi je vous invite à poursuivre sans moi c'est pas qui vous mèneront dans l'ailleurs Isabelle vous montre le chemin merci à tous pour m'avoir accompagné et je vous laisse à vos rêves